Le député Les Républicains, Yannick Moreau, député de Vendée, l'invité de France Bleu, Loire-Océan, Bertrand Pidance. Bonjour Yannick Moreau. Bonjour. Ce matin, en ce moment même à Paris, des migrants sont évacués par la police. Cette question des migrants, vous êtes élu local des Républicains, on le rappelle. Quelle est votre position en Vendée ? Est-ce qu'il faut les accueillir ? Comment les accueillir ? Dans quelles conditions ? Vous savez, on ne sera jamais suffisamment fort. Pour accueillir les centaines de milliers et le million de réfugiés qui attendent en Turquie de pouvoir venir en Europe. L'urgence n'est pas de déplorer les effets. L'urgence, c'est de traiter les causes et donc d'aller attaquer et éradiquer Daesh là-bas. Pour qu'ils arrêtent de persécuter les chrétiens d'Orient, mais aussi toutes les minorités qui subissent le joug de cette tyrannie islamique. Puisque vous abordez le sujet. De la liberté à l'extérieur et d'humanité et de fraternité à l'intérieur parce que les femmes et les enfants qui nous arrivent méritent notre accompagnement, mais dans la lucidité. Ça veut dire qu'il faut les accueillir cette phrase ? Ça veut dire que ceux qui... Il faut être vigilant parce que quand vous voyez des flots... Il faut les accueillir ou pas ? Parce qu'en fait, vous leur ouvrez la porte, vous leur dites oui ou non. Avec des hommes jeunes, en pleine force de l'âge, arrivés en France et en Europe, il faut faire attention de ne pas se laisser infiltrer par les terroristes islamiques. Donc il faut les accueillir ou pas ? Chez vous ? Il faut accueillir les vrais réfugiés. Et donc il faut trier les gens avant qu'ils arrivent en Europe et en France. Et moi je demande le rétablissement des contrôles aux frontières de la France, puisque l'Europe est incapable de protéger les frontières à l'extérieur de l'Union Européenne. Donc vous, député Les Républicains, vous dites en Vendée qu'il faut en accueillir. Il faut en tout cas en accueillir. Je dis qu'il faut faire preuve de fraternité avec les vrais réfugiés, mais il faut les trier et être lucide avant leur arrivée sur le territoire national. Dès lors qu'ils sont là, et que nous avons affaire à des femmes et à des enfants, évidemment qu'il faut faire preuve de fraternité. Mais le vrai combat, la vraie urgence, c'est de traiter les causes, ce n'est pas de gérer les effets. Et donc d'aller combattre Daesh là-bas pour offrir un avenir à ces familles, à ces minorités sur place, là où elles vivent, là où cette barbarie islamique constitue en fait un troisième totalitarisme, après le totalitarisme soviétique et nazi du XXe siècle. Rapidement, intervention militaire au sol ou aérienne ? Évidemment. Comment voulez-vous faire peur à Daesh avec des frappes photographiques ? L'enjeu n'est pas là. L'enjeu est d'aller combattre militairement au sol avec une coalition internationale à laquelle les forces armées françaises doivent s'associer, évidemment. La France devrait être à l'initiative là-dessus. Et lorsque la France interviendra militairement au sol, il faut inviter les réfugiés syriens en âge de combattre qui sont présents sur le sol français, à aller combattre avec nos forces armées pour libérer leur pays. Yannick Moreau, député des Républicains de Vendée sur France Bleu, Loire-Océan. Aujourd'hui à l'Assemblée nationale, on va reparler des Mistrales. La France ne livrera pas ses navires militaires à la Russie. Un milliard d'euros, voilà ce que ça va nous coûter. On aura précisément le chiffre aujourd'hui. Vous dites quoi ? Vous dites François Hollande a eu du courage ? Certainement pas. Je dis Renaud chantait Mistral gagnant et Hollande invente Mistral perdant. Perdant pour l'image de la France et l'image de notre industrie qui ne tient pas sa parole sur un contrat d'un milliard d'euros. C'est grave pour l'avenir de notre industrie et pour l'image de notre pays. Perdant pour les contribuables français qui vont s'acquitter d'une facture, qui se sont déjà acquittés d'une facture d'un milliard d'euros. Parce qu'on fait voter au Parlement une loi pour enteriner un accord qui a déjà eu lieu et de l'argent qui a déjà été versé en remboursement à la Russie. Et enfin perdant pour l'amitié entre la France et la Russie. Parce que la France et la Russie ont besoin d'être amies. C'est une amitié nécessaire et utile pour nous protéger précisément contre les terroristes islamiques de Daesh et contre toutes les menaces du Proche-Orient. La France qui risque de faire appel à une coalition internationale, c'est quasiment fait, et avec la Russie notamment. Donc il faut alors se réconcilier avec les Russes pour aller combattre Daesh. Mais c'est urgent et ça fait des mois qu'on aura dû faire, vous savez, l'attitude de la France sur la Russie comme sur beaucoup d'autres sujets, sur les quotas et sur bien d'autres. C'est un pas en avant, deux pas en arrière, on ne sait jamais très bien. Moi je dis que l'amitié entre la France et la Russie est une amitié féconde pour la paix en Europe et pour nous protéger contre les terroristes islamiques à l'étranger, à l'extérieur de la France. Yannick Moreau, député Les Républicains en Vendée. Député et vous étiez maire et vous n'êtes plus maire parce que vous vous êtes dit bon je reste député. Et l'échelon, vous restez toujours président, vous étiez maire d'Olonne, c'est ça ? Alors j'étais maire d'Olonne-sur-Mer, président de la communauté de communes des Olonnes et député pendant un an et demi. Et vous restez président de la communauté, de l'intercommunalité finalement ? En fait si vous voulez... Parce que vous dites que c'est l'échelon essentiel. J'ai essayé de mener à bien ces trois mandats simultanément et je me suis rendu compte que je n'étais pas un surhomme. J'étais un père de famille engagé au service de mon pays et que pour mener à bien plus efficacement mon mandat de député et mon mandat de président de communauté de communes, qui à Olonne-sur-Mer, au sable d'Olonne, va permettre de créer une ville nouvelle de 30 000 habitants et une nouvelle communauté d'agglomération de 45 000 habitants, je cède ma place de maire à ma première adjointe et je me consacre pleinement à cette nouvelle ville, à cette nouvelle agglomération et au service de mon pays. Merci Yannick Moreau sur France Bleu, Loire-Océan ce matin. Député et les Républicains de Vendée, invité de France Bleu, Loire-Océan donc ce matin. Merci beaucoup. France Bleu, Loire-Océan.